Après 19 mois passés à la tête de la direction générale de l'AIBDSA, Abdoulaye tire un bilan satisfaisant et salue la notation de 86% du Sénégal au rang des pays africains dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile. Avec le concours d'une équipe dirigeante qui a permis d'atteindre des performances jusque-là inégalées. En effet, ces réussites notamment, la mise en exploitation de l'homologation de l'aéroport de Saint-Louis, la certification de l'aéroport de Capscreen, sont des performances exceptionnelles. Le nouveau directeur général prend ainsi l'engagement à relever les défis de l'heure, à savoir faire de l'AIBD un hub aérien sous-régional le plus performant. Je voudrais, devant la nation et devant les travailleurs d'AIBDSA, leur dire que je prends très à cœur cette mission. Je vais me dominer nuit et jour. Chaque instant de ma vie, je vais le consacrer pour que le fruit de notre collaboration qui est AIBDSA est une mission parmi les tâches multiples dans les pays qui consiste à faire de ce pays un grand pays, un pays développé, disponible pour ses citoyens. Le président de la République a donné le ton. Le directeur général, Cheikh Abdoulaye, souligne que les efforts de concrétisation des ambitions du chef de l'État pour le secteur des transports aériens seront toujours pris en compte.